Dans votre discours, le sentiment d'autodétermination, c'est vraiment un point crucial. Alors comment est-ce que, concrètement ou globalement, en situation d'enseignement, est-ce qu'on peut renforcer ce sentiment d'autodétermination ? Alors, là j'ai envie de reprendre quelques points d'une formation que j'ai suivie cette année à Formco, à Clermont-Ferrand, avec une psychologue sociale, Madame Sabre. Et effectivement, il y a des petites astuces. Ensuite, on reprendrait le choix et le sens, donner du sens. Alors là, dans les approches, il y a le proximal et le distal. Alors si on se met tout de suite là, du sens à l'action, c'est-à-dire que la situation que je vais proposer, moi, à l'atelier, elle existe en professionnel. On fait passer des anciens élèves, on fait passer des modèles qui vont dire « Ah non, ça, il faut arrêter, ça n'existe plus, on ne le fait plus. » Et l'élève, quand il va aller en stage, il ne va pas pouvoir dire « Ce que je fais au lycée, ça n'existe plus. » Ou alors c'est sur des machines qui sont très anciennes. Ce n'est pas représentatif du monde professionnel. C'est plutôt qu'il ne va pas pouvoir en parler. Donc il ne va pas avoir le sentiment d'être compétent. On voit bien tout l'effet que ça a sur le groupe quand un élève revient d'une concession. Il y a des machines très récentes où il a acquis certaines compétences sur le numérique. Il va revenir et en parler et tout de suite, il va monter dans le regard de ses collègues. C'est un peu vrai pour le LPA et la situation professionnelle. Il faut que les plateaux techniques soient d'un bon niveau et qu'on y fasse des choses qui soient dans le milieu professionnel. Donc il y a le sens de la pratique pour le proximal. Et puis si le distal, on dit bien qu'il faut qu'à long terme, ça ait du sens, que ça ait des valeurs. C'est-à-dire que vous êtes là et on va partager les valeurs que vos familles partagent, que les professionnels partagent. Et finalement, le choix d'orientation, la vocation, on y revient. C'est être qui tu veux être. On parle, c'est Vérac qui parle du dorénavant. Alors si on l'applique à l'orientation, ça fait le dorénavant socio-professionnel. Et nous, on est en train de construire le dorénavant socio-professionnel de ces élèves. Et ça a tout un sens pour eux parce que c'est ce que disaient les BTS. On repart du concept qu'ils ont amené. C'est devenir homme, c'est l'engrais qui nous fait pousser. Et on est dans ces domaines-là. Ça, c'est une première pratique. Bien sûr, reprendre ces déterminants psychologiques. C'est Deci qui parle de le démonie. Dans le bien-être psychologique, quand on va bien, on a l'hédonisme, le plaisir instantané. Mais on a aussi le sens, le démonie. Et souvent, quand on est en accord avec ces valeurs, on peut souffrir. Ce n'est pas grave, on le supporte plutôt bien. Et ça aussi, chez les élèves, ils sont capables de souffrir dans une réparation, dans une interrogation. Si ça a du sens et que ça répond, alors soit projeté à qui ils veulent être plus tard. Ça aide à construire ce dorénavant socio-professionnel. Après, au niveau présence, là, en cours, je pense que souvent, dans cette formation, on parlait des compliments, de l'empathie et des affectes, des émotions. Accepter les affectes négatifs. Oui, 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 ma fiche TP ne te plaît pas. Ce n'est pas non, tu travailles. Et puis, on n'en parle pas. C'est comme ça, je ne t'ai pas demandé ton avis. Alors, bien sûr, il faut que ça roule et il faut un cadre. Mais on peut en rediscuter. On prendra cinq minutes pour en discuter. Et puis, ça peut peut-être être. Alors, là, je pense à la communication empathique, à Rogers, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et puis, il y a ceux qui ont repris Heurt. Et puis, je fais venir chaque année l'ONG Oumani par Jean-François Bernardini, qui travaille beaucoup sur la communication non-violente et qui vient. Alors, c'est un article qui est d'ailleurs mis dans les écrits que j'ai envoyés et qui vient chaque année à Montbrison. Alors, on en profite pour amener les secondes. C'est eux qui vont commencer et qui vont créer les conditions de travail pendant trois ans ou cinq ans dans le LPA, dans le lycée. Et donc, dans cette communication empathique-là, on a ces affects-là négatifs. « Ça ne va pas ? Tu n'es pas content ? Alors, pourquoi ? » Et puis, c'est le chacal et la girafe. La girafe, c'est celle qui a le plus gros cœur de tous les animaux et puis le chacal le plus petit. Et on peut être chacal ou girafe. Et ça, c'est le début de beaucoup de choses. Cette communication empathique et cette acceptation des affects négatifs. Qui d'ailleurs peuvent tout à fait prendre une forme très respectueuse, ce qui est important. Mais il faut qu'on se comprenne, qu'on s'entende et puis que je vois pourquoi ça ne vous plaît pas.